Chers vides juifoises et vides juifois, Alors que le choix présenté aux Françaises et aux Français à l'occasion de ce second tour était avant tout une déception, un choix par défaut, voici les premiers enseignements que l'on peut tirer de cette élection. Avant tout, c'est l'abstention, exprimée avec une force historique, qui a marqué ce scrutin. Ainsi, malgré la gravité de l'enjeu de ce second tour, près de trois Français sur dix ne se sont pas déplacés aujourd'hui. C'est un coup de tonnerre qui s'adresse nettement à M. Macron et sa majorité sortante. Celui-ci traduit avant tout la lassitude d'un grand nombre de Français à se prononcer à nouveau face aux duels annoncés et redoutés de longue date qui nous étaient aujourd'hui présentés. Cela doit profondément nous alerter, collectivement, sur l'état de notre démocratie et de nos institutions. Mais ce soir, comme tous les militants de progrès et des droits humains, c'est le score réalisé par la candidate d'extrême droite qui m'alerte et qui m'inquiète le plus. Avec plus de 41% des voix, la candidate nationaliste a rassemblé plus de 12 millions d'électeurs. Soyons très clairs, c'est un drame pour notre pays, pour nos valeurs et pour notre République. Mais malgré ce score, réalisé après une campagne délétère où la haine aura largement vaillé et irrigué nos quotidiens dans une ambiance de complaisance coupable, l'extrême droite, ce soir, est battue. Ce sera là notre seule et unique consolation. A l'issue de cette consultation, c'est donc le président sortant qui sort vainqueur des urnes après un premier quinquennat qui aura profondément divisé le pays en aggravant les inégalités et en assumant un exercice du pouvoir autoritaire excluant, et ce, malgré les aspirations de progrès, de renouveau démocratique qui se sont pourtant exprimées avec force ces dernières années. C'est avant tout par défaut et par rejet du pire que le candidat Macron est ce soir réinvesti par les Françaises et les Français pour un second mandat. Car ne nous y trompons pas. Si cette réélection s'est faite à la faveur d'appel à battre la candidate d'extrême droite venue du camp des progressistes, il ne constitue en rien ni un blanc-seing, ni une quelconque forme de soutien. Aucune naïveté n'est de mise quant au projet ultra-libéral et liberticide du candidat Macron. Désormais, il appartient donc au président élu de tenir compte des conditions de son élection en donnant des gages vis-à-vis de ceux qui se sont mobilisés et qui, sans adhérer à son projet, ont fait le choix de préserver les principes républicains. Cela est indispensable afin d'éviter d'aggraver les fractures qui nourrissent la haine dont s'alimente le Rassemblement national et qui nous conduiraient à un basculement vers le pire que plus aucun appel ne parviendrait à empêcher. Sur notre ville, les résultats, encore partiels mais représentatifs, qui nous sont parvenus, nous indiquent avant tout une abstention forte à plus de 35%. Ensuite, nous constatons que malgré un rejet fort du candidat Macron qui a traité notre ville pendant 5 ans et malgré le vote d'espoir du premier tour qui avait placé la gauche largement en tête, les Ville Juifois et les Ville Juifois se sont mobilisés pour barrer la route à l'extrême droite. Je me félicite ainsi que l'appel que j'avais lancé à ne jamais céder le moindre terrain à l'extrême droite ait été entendu par plus de 75% des habitants de notre ville. Je considère cela comme la démonstration que des politiques sociales, écologistes, centrées sur la réponse aux besoins réels des habitants et mises en œuvre de manière collective et concertée permettent de faire reculer les idées de haine et de résorber les fractures profondes qui traversent notre territoire. À Ville Juif, depuis deux ans, nous avons engagé ce travail en associant les citoyens aux décisions qui les concernent pour devenir acteurs de la vie politique, auteurs de rassemblements et de luttes. Je pense aux centaines d'habitants de Lamartine qui ont repris le pouvoir sur l'opération de renouvellement urbain, aux parents d'élèves qui agissent depuis des mois pour obtenir de l'éducation nationale, les enseignants et les AESH qui nous sont dus, aux citoyens d'Alexandre Dumas qui agissent pour la rénovation de leur quartier, aux centaines de jeunes qui ont contribué à Ville Juif-Respire pour en faire le succès que l'on connaît. Le score du Rassemblement national à Ville Juif m'interpelle, car si je connais la situation difficile dans laquelle se trouvent de nombreux Ville Juifois, malmenés par cinq ans de macronisme, je le dis avec beaucoup de gravité, ne nous trompons pas, ni de colère, ni de combat. Jamais l'extrême droite ne sera à vos côtés pour faire face aux difficultés du quotidien. Face à cette victoire par défaut du candidat de droite Emmanuel Macron, la gauche est aujourd'hui face à une responsabilité historique. Il lui appartient de se repenser, en tenant compte de l'aspiration au progrès et à la sécurité sociale, de tenir compte des corps intermédiaires qui ont été tant méprisés dans le mandat précédent. Oui, il s'exprime dans notre pays un vote de désespérance, au premier comme au second tour. Il se doit donc d'écouter les solutions émancipatrices qui butent aujourd'hui sur le dictat de l'argent droit, comme de porter un projet qui fasse de nouveau rêver les Français. Je fais le vœu que les élections législatives qui viennent marquent le début de cette reconstruction, qui doit créer les conditions de l'envoi à l'Assemblée nationale, de suffisamment de députés en capacité de s'opposer à l'application du programme du président élu, et ainsi créer les conditions d'une alternance politique qui remettrait les rêves de progrès et les aspirations émancipatrices des Français au cœur de son projet. Je serai de ce combat, et vous pouvez compter sur moi pour être aux côtés des villes juifois et des villes juifois, tant dans les combats qui nous attendent que dans la construction de cette histoire.